Michel Galabruc, comment ça va ? Ben, vous savez, j'ai été malade, alors je me suis forcé un peu pour venir parce que c'est pas brillant, quoi. Enfin bon, on va voir comment ça va aller. Ça doit aller, normalement. Alors vous êtes ici dans Lyon, un département que vous connaissez. Oui, oui. Vous avez quelques relations, notamment avec les amis de télédiffusion. Oui, bien entendu, oui. J'aimerais bien que vous reveniez un petit peu pour nous sur ce parrainage, sur cette amitié. Comment vous les avez connus et pourquoi vous les avez parrainés ? Ah ben, ils ont été très aimables dès l'entrée parce qu'on était allé là dans un petit village, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, où il y avait la création, c'était assez extraordinaire, d'un poste de radio et de télévision. Alors, c'est un événement quand même parce que c'est une création. Donc on a joué, je me souviens, un spectacle et après nous y avons fait ou avant l'inauguration de ce nouveau poste. Et vous avez gardé de bons contacts avec l'équipe ? Ah ben oui, parce que ce sont, on a toujours des amis en étant, et puis, oui, on avait des amis, et puis ils nous ont célébrés, ils nous ont été agréables, ils ont fait un bon dîner, c'est toujours pareil. On vous achète avec un bon dîner, donc c'est ça que vous nous dites ? Oui, on ne peut pas donner un sandwich et puis on nous en a dit, il faut que ce soit un peu correct, quoi. Bon, alors on a eu un très bon repas, moyennant quoi, ils ont été satisfaits. Et du coup, vous avez gardé des contacts et vous êtes ce soir à Auxerre, retour dans Lyon, donc, vous allez jouer le cancre. Vous êtes vraiment un cancre ? Non ? Oh si ! Vraiment ? Oui, 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 c'est cancre. C'est quoi un cancre, Michel Galabru ? Un cancre, c'est un type... D'ailleurs, l'étude n'est pas faite assez stricte. Un cancre, c'est un quelqu'un qui... C'est pas... C'est pas... Attention, attention, c'est pas... C'est pas un individu qui a une mauvaise volonté. C'est quelqu'un qui ne s'adapte pas à ce qu'on lui propose, à des études. Il est mal propre à faire des études, en tout cas, de la façon dont on le lui présente, vous voyez ? Alors vous, vous êtes un cancre sur scène, mais dans la vie, c'est pas le cas. Dans la vie, mon Dieu ! Quelquefois, le cancre, dans la vie, est mieux que le premier de la classe. C'est quelqu'un qui n'est pas banal, quelqu'un qui est original, c'est quelqu'un qui, si on le savait le prendre, donnerait des étincelles. Enfin, c'est un homme brillant, mais on ne sait pas le prendre, donc... Donc il ne fait rien. Il ne faut rien, c'est un cancre. La mauvaise volonté, il... Voilà. Michel Galabru, vous avez conscience, évidemment, que vous êtes un monument de la culture française. Un monument, que je suis en train de vous. C'est trop... C'est trop... Et ce soir, la salle, c'est une nouvelle salle en plus, elle sera à guichet fermé, c'est confirmé. Quand vous voyez, justement, l'amour de votre public, l'amour du public, et en plus, de toutes les générations, c'est une question banale, mais ça vous fait quoi ? Ça vous fait toujours... Ça vous étonne toujours ? Ça fait mieux que quand il n'y a personne, ça fait vraiment... C'est la différence qu'il y a une salle vide et une salle pleine. C'est capital, oui. Non, non, c'est très agréable. Quand le monde vient vous voir, vous applaudir... C'est... C'est... C'est considérable. C'est considérable, c'est... Ça vous apporte du bien-être, de la considération, de... Voilà. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai interviewé avec Jean-François ici présent, Michel Bouquet, il n'y a pas longtemps. Vous me rappelez... Vous avez l'impression que vous avez la même énergie tous les deux quand vous montez sur scène. Ça, je ne sais pas comment est Michel Bouquet, hein. Mais moi, je suis comme je suis, c'est-à-dire que... Mon Dieu, je suis un cancre, quoi. C'est pas... C'est pas... C'est pas merveilleux, mais enfin, c'est... C'est à considérer. Chaque être sur Terre est à considérer. Le cancre est une espèce spéciale qui demande de la considération. Voilà. Et comment vous avez mené votre carrière ? Est-ce que... On peut... On va peut-être pas revenir sur l'ensemble de la carrière, mais... Le... Le... Le fil rouge de votre carrière. Est-ce que vous aviez un plan de carrière, comme on dit aujourd'hui ? Ah non, non. Comment voulez-vous avoir un plan de carrière ? Vous savez pas du tout ce qu'on va vous demander. Non, non, pas du tout. Ça, c'est... C'est... C'est des utopies. Non, non, vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas avoir le plan de carrière. Vous êtes... Vous êtes pris dans la masse. Et... On s'aperçoit que vous êtes à la traîne. On s'aperçoit que vous ne faites rien. On s'aperçoit que vous êtes un vanupié, que vous êtes un vaurien. Un vaurien. C'est-à-dire que vous ne valez rien. Alors, c'est... Et puis... Puis à peu... Peu à peu... Peu à peu, on... On... On finit par... Par voir que... Vous volez beaucoup. Tout... Tout le paradoxe, c'est là. Comment ce garçon, qui est... Qui n'a l'air de rien... Est quand même... Intéressant. C'est un petit peu le mot de la fin de cette interview, finalement. Ben, il n'y a pas le mot de la fin. La fin, c'est que... C'est toujours le recommencement. Voilà. Merci, Michel Galabru. Merci. Merci.